En fait moi je suis rentré hier vers 22 heures, vers 22 heures, et les enfants, la major partie de mes enfants dormaient. Il n'y a que l'avant-dernier qui a quatre ans là, c'est lui qui est venu me prendre le téléphone, il jouait avec le téléphone. Quand j'ai pris mon bain, j'ai mangé un peu, quand j'ai regardé j'ai vu qu'il était 23 heures, je lui ai demandé, je lui ai dit, Ousmane, il est l'heure, dépose le téléphone, tu vas aller te coucher, et demain matin je vais te le prêter. Le petit, il se lève, il va jusqu'à la porte, il me regarde, il dit, Papa, on est où ? Alors, assalamu alaikum wa rahmatullahi, on est où ? Tu es tenté de me donner, au revoir. Il va jusqu'à la porte, il ouvre la porte, il tourne le dos, il dit, Papa, on est où ? Il dit, au revoir, on est où ? C'est ce dernier mois-là, je me suis séparé avec mon fiston. Après, quand j'ai fini de prendre mon bain, je suis rentré de coucher, c'est vers 1h30, c'est madame qui m'a réveillé. Alors, Papa, ça ne va pas parce qu'il y a de fumée dans la maison. Quand je me suis réveillé, j'ai occupé le disantel qui était au chevet de mon lit. Mais ce n'était pas ça le problème. Après, j'ai ouvert la porte, je voudrais accéder, parce qu'il y a un petit couloir avant d'accéder au salon. Quand j'ai ouvert la porte, le feu avait complètement envahi le salon. Et la chambre se trouve de l'autre côté, la chambre de mes enfants. J'ai appelé ma belle-sœur, et je lui ai dit, Kadija, Anna, oui ? Non, il faut chercher à sauver les enfants, il y a le feu. Anna, mais il n'y a pas d'autre sortie. J'ai appelé le téléphone, j'ai appelé mon voisin, Fadiga, qui est en face de moi. Ce sont eux qui sont venus nous secourir. Ils sont venus casser ma fenêtre. Madame, mon enfant qui est à l'être là, et moi, nous les trois, nous sommes sortis par la percière de ma fenêtre. Et entre-temps, on cherchait à cacher les enfants. Ils ont ouvert le salon, mais le feu avait complètement pris le salon. Et pour sortir, pour accéder dans leur chambre, il faut passer obligatoirement par le salon. Donc, ils ont cassé la seule personne qui a répéché. C'est mon garçon de 8 ans qui est à la réanimation. Je l'ai laissé à 5 heures du matin. Je ne sais plus de ces nouvelles. Je l'ai laissé là-bas à la réanimation à 5 heures du matin. Et tous les autres là, ils se sont partis, ils s'encombraient dans la douche. C'est là où ils ont trouvé la mort. Voilà, en quelques mots, c'est cela. Sur place 10. Et celui qui est à la réanimation, je l'ai envoyé à l'hôpital, à l'hôpital régional de Danta. Il parlait quand je suis quitté. Mais depuis qu'il s'est quitté à 5 heures du matin, je n'ai aucune de ces nouvelles. Ceux qui sont partis, ils ne veulent pas me donner. Donc, moi, je résume en finale que l'eau s'est décédée. Mais peut-être pour ne pas augmenter mon émotion, ils se taisent là-dessus. Mais je sais qu'ils ne veulent plus. Il y a très longtemps. Donc, si, je dis bien, quand je quittais à 5 heures du matin, parce que la famille m'est prête pour venir ici, je ne voudrais pas le quitter. Parce que j'ai déjà vu les décors. Donc, celui qui respire encore, je reste à côté de lui. Quand je quittais à 5 heures du matin, il respirait. Je parlais avec lui. Mais quand j'ai vu les couleurs de ces yeux, ces yeux-là ont changé de couleur. J'ai dit au docteur, je suis médecin, je suis médecin, je suis du corps. Les yeux-là, les enfants, mon enfant a changé, ces yeux ont changé de couleur. Là, il ne survivra pas. Je vais rester ici jusqu'à son dernier souffle. Ce que je n'ai pas bénéficié, l'occasion-là, je l'ai eu avec lui. Laissez-moi rester. Mais puisqu'il y a une forte pression ici, là, c'est pourquoi je suis venu. Mais je sais à l'heure où il est là, il aussi ne peut plus. C'est une maison de deux chambres-salons, deux grandes chambres-salons. Deux grandes chambres-salons. Donc, madame, mon bébé qui est à l'aide et moi, ils sont dans ma chambre. Et il y a la chambre des filles. Mais au salon, c'est un grand salon. Donc, les enfants viennent regarder la télé. Mais puisqu'il y a un ventilateur pour la faute, là-bas, souvent, ils passent la nuit tranquillement. Ils quittent leur chambre pour venir passer la nuit là-bas. Ils regardent la télé quand je viens, je dis. Parfois, c'est la télé qui les regarde. Comme souvent, là. Ce n'est pas eux qui regardent la télé, mais c'est la télé qui les regarde. Mais quand ils passent la nuit là-bas, même ventilateur, on ferme les portes, généralement. C'est le courant électrique qui est à l'origine ? Oui, parce que quand je rentrais à 22h... Il n'y avait pas parti, il est venu simplement pour ça. C'est à deux heures et quelques minutes que M. Touré m'a appelé au téléphone en disant, Fadiga, tu es où ? Si tu ne viens pas, je vais mourir. Ma famille et moi. Il y a le feu dans ma maison. Entre-temps, je suis venu, j'ai pris mon intestin de la voiture. Mais ça, on n'a pas pu. Donc, j'ai appelé mon voisin d'un côté avec qui je suis, M. Sangaré. On est venus, mais on n'avait pas de moyens pour leur sauver. Parce que la maison, c'était deux chambres-salons. Donc, M. Touré était dans sa chambre avec sa femme et leur enfant nourrice. Les enfants, les onze enfants aussi, étaient dans l'autre chambre. Donc, nous, on est venus. M. Sangaré est parti prendre un marteau. On est venus d'abord sauver le papa avec sa femme. Entre-temps, il a crié. Il a dit, mes enfants sont dans leur chambre. Donc, on a crié, on a crié partout. Les gens sont sortis, les jeunes du quartier sont sortis. En ce moment, il y avait du feu. Et on n'avait pas, on n'avait pas comment faire. Donc, il y avait un petit qui est venu avec un grand marteau. On a défoncé aussi l'autre fenêtre. Moi, je suis rentré dedans. J'ai pu sauver un enfant. Le bilan a fait dix mots, dont une femme enceinte. Heureusement, l'enfant que j'ai sauvé, sinon, lui aussi, il allait partir parce qu'ils étaient dans la même chambre. Ce que je vais dire à mes frères guillens, c'est de faire très attention avec le courant. De faire très attention, de surveiller tout. Parce que le jour d'aujourd'hui, le courant fait beaucoup de dégâts, comme je l'ai dit par les autres, ça fait beaucoup de dégâts. Donc, il faut le surveiller très bien. Vraiment, c'est ce que je peux dire. Il faut surveiller. ... 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